Alors je te présente en attendant Nadja Perrault est une ancienne élève de l'école normale supérieure et actuellement doctorante en arts du spectacle à l'université de Lille où elle poursuit une thèse qui s'intitule Cirque en transformation et politique des artistes queer et trans une étude sur les dissidences de genre au sein des arts du cirque une thèse dirigée par Ariane Martinez et tes recherches s'inscrivent dans les études culturelles à l'intersection des études queer et trans et de l'histoire du cirque Comme beaucoup des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses qui sont intervenus, tu es aussi praticienne en plus d'être chercheuse tu es artiste de cirque depuis une dizaine d'années tu as collaboré comme interprète et comme dramaturge avec différentes compagnies de théâtre en France et en Allemagne et puis un autre élément qui est marquant et qui là pour le coup fait peut-être une spécificité par rapport à tes recherches tu vas nous en parler, c'est que tu as travaillé dans la santé communautaire pendant plusieurs années tu y travailles depuis plusieurs années et tu tentes de faire dialoguer tes recherches académiques et artistiques avec ton engagement militant donc merci à toi et on te laisse nous présenter tes travaux Merci pour cette petite introduction merci, bonjour à toutes et à tous j'espère que la dramaturgie de votre ventre tient encore le coup parce qu'on a pris un petit peu de retard voilà, j'essaierai de ne pas prendre trop de temps et merci à Olivier aussi de cette introduction sur le néolibéralisme qui va me permettre de gagner un peu de temps tu as déjà posé certains éléments de contexte avec les Chicago Boys voilà, quelques précisions aussi sur ces formes du néolibéralisme titre trop long de conférence comme toujours voilà, je commence dans le dur et on va voir voilà en 1992 dans l'Oregon quatre skinheads incendient l'appartement de Hattie Mae Coins et Brian Mock respectivement une femme lesbienne afro-américaine et un homme gay en situation de handicap et elles périront ce soir-là dans l'incendie en réaction le collectif des Lesbian Avengers organise une marche de commémoration dans laquelle le groupe appelle à je cite avaler le feu de la haine et à le transformer en celui du soin et de la rébellion c'est alors la technique circassienne de l'avaleur ou de l'avaleuse de feu qui est convoquée pour sceller un corps politique collectif à travers une passation de flammes voilà un extrait de cette manifestation la guerre n'est pas consommer leur feu n'est pas consommer leur feu n'est pas consommer nous nous prenons ce feu et nous faisons notre propre Voilà, donc l'Avenger que vous voyez à l'écran déclare dans ma traduction un peu approximative Nous accueillons le feu de l'action dans nos cœurs et nous l'accueillons dans nos corps et nous nous tenons ici debout afin de faire savoir qu'ici nous vivons et que d'ici nous ne bougerons pas Notre peur ne nous consumera pas, leur feu ne nous consumera pas Nous accueillons ce feu et le faisons notre Sept ans plus tard, la chercheuse et militante pionnière des études trans Amy Koyama raconte dans son article sobrement intitulé Le Cirque et le Silence comment ce même rituel a été banni d'une manifestation universitaire Et là ça me fait un pont aussi avec ton intervention, tu vas voir pourquoi Alors qu'un groupe de militants et de militantes anti-avortement prévoit d'afficher dans l'université d'Oregon des images de fœtus avortés aux côtés d'images de l'Holocauste, de l'inchage raciste le groupe des lesbiennes Avengers invité par Koyama est tenu à l'écart de l'événement non pas par l'administration de l'université mais par les groupes d'étudiants et d'étudiantes eux-mêmes à savoir en l'occurrence le Women Union et le Multicultural Student Group Entre le début et la fin des années 90, quelque chose du feu collectif de la révolte queer s'est éteint Le cirque n'est plus l'endroit du chaos et du feu collectif mais celui du silence Selon les mots de Koyama dans son article No more riots, only a bizarre circus Plus d'émeutes, seulement un cirque étrange L'agenda biopolitique et nécropolitique du néolibéralisme fait son chemin dans les consciences et dans les corps Il divise les luttes s'appuyant sur la mise en compétition des hiérarchies raciales, genrées et capitalistes pour créer l'immobilité politique plutôt qu'un esprit d'action collective et affirmative Vous l'aurez compris, mon intervention portera sur les liens entre le néolibéralisme comme système politique et culturel et le cirque dans ses expressions militantes et ce à travers la question de l'engagement C'est notamment en m'intéressant aux dissidences de genre que je veux illustrer les effets du néolibéralisme sur la culture et les luttes des artistes de cirque Autrement dit, il s'agira de discuter l'équivalence ou la collusion entre pratiques artistiques et projets d'émancipation depuis les épistémologies queer et trans Mon intervention se structurera autour de deux questions principales Tout d'abord, comment la notion d'engagement s'est-elle construite au cirque sans les personnes queer et trans, voire même à leurs dépens ou comment cette notion agit-elle davantage en compatibilité avec l'agenda néolibéral c'est-à-dire comme une injonction de mise au travail et un moyen d'extraction culturelle ? Ça c'est ma première question Et dans un deuxième temps, quelles sont alors les contre-modèles, les stratégies ou tactiques de résistance déployées par les artistes de cirque queer et trans à cette appropriation néolibérale de la notion d'engagement ? Quelles sont les esthétiques spectaculaires qui en découlent ? Je traiterai dans un premier temps de l'émergence historique de la notion d'engagement au cirque avant de montrer dans un deuxième temps la compatibilité de cette notion avec les politiques néolibérales et leurs projets nécro et biopolitiques Dans un troisième et dernier temps de mon intervention, je le consacrerai aux stratégies de résistance qui s'inscrivent dans des logiques plutôt de désengagement du néolibéralisme basées sur des modèles que j'appelle affinitaires et des esthétiques que je nomme contre-performatives Voilà, je rentre dans ma petite image aussi de certaines affiches de ce groupe des Lesbian Avengers qui en fait étaient des affiches pour des ateliers d'éducation militante collective histoire de rappeler aussi cette dimension, pas seulement située dans le temps mais aussi sur le temps long de l'action de ce groupe Donc je rentre dans ma première partie Cirque engagé, queer et trans dégagé, un titre volontairement un peu provocateur Donc le rapport des personnes queer au cirque procède, on pourrait dire, d'un paradoxe historique Bien que le cirque et le cabaret aient constitué avec le travail du sexe l'un des deux secteurs économiques historiques privilégiés pour les personnes queer et trans en particulier les personnes trans fermes et queers of color la politisation du cirque dans le sillage de mai 68 a vu une mise à l'écart de ces acteurs et actrices C'est dans le sillage de mai 68 et du romantisme révolutionnaire des premiers trubillants du nouveau cirque je reprends là la terminologie de Martine Malval qui n'a pas pu venir à ce colloque que le cirque se pense finalement comme un art engagé dissocié de la seule culture du divertissement et se saisissant de thèmes sociaux souvent avec une tonalité ironique et un certain esprit railleur Voilà, je vous ai une petite citation de Jean-Baptiste Thierry j'allais comme les établis maoïstes dans les usines m'y infiltrer et y faire mon oeuvre de révolutionnaire qui donne, donc c'est cité par Malval toujours dans son livre extrait du Dauphiné du Vaucluse à titre d'exemple, c'est vraiment histoire d'exemplifier le propos mais c'est cette scène que vous connaissez peut-être dans les clowns de Fellini où Jean-Baptiste Thierry fait ce scale sur le lait de l'assistance publique et fait ce gag où est passé le lait de l'assistance publique si vous n'avez pas vu ce film, allez-y, c'est un très très beau film sur les clowns Autrement dit, c'est précisément au fur et à mesure que le cirque s'artifie c'est-à-dire se dote d'institutions, de cursus académiques voire devient objet de recherche universitaire que celui-ci s'extrait relativement de la posture minoritaire qui est historiquement la sienne à mesure que le cirque se constitue comme art et objet de politique publique celui-ci exclut les personnes queer et trans qui trouvaient en lui un secteur économique et un canal d'expression artistique privilégié des phénomènes analogues sont à observer dans la scène musicale House par exemple, historiquement Queer of Color ces cultures musicales et festives ont été appropriées en même temps que légitimées c'est-à-dire gentrifiées Durant les années où les troublions romantiques révolutionnaires du nouveau cirque se revendiquent d'un engagement social les coups d'état successifs en Amérique du Sud voient l'imposition de dictatures militaires persécutant les personnes queer et trans alors que la révolution sexuelle et les luttes pour l'égalité des droits y compris reproductifs progressent en Europe pour une certaine fraction de la population cisgenre blanche et plutôt de classe moyenne et bourgeoise dans cette même Europe l'artiste de cabaret et actrice Laura Frenchkiss que vous voyez ici est emprisonnée par l'Espagne franquiste et contrainte d'accepter diverses formes d'abus sexuels et viols pour avoir accès à des soins médicaux alors que la diversité et je mets là aussi des guillemets ce profil comme l'horizon de l'art l'actrice, performeuse et travailleuse du sexe grec Eva Kumarianou que vous voyez ici dans le récent film qui a été consacré à sa vie The Orlanders est elle aussi emprisonnée et soumise à des actes de torture par l'agente militaire du régime des colonels en ce sens regarder les années post-68 comme un moment de libération sexuelle ou d'avancée des droits c'est adopter une perspective cis et européano-centrée ce que ces années ont fait au cirque c'est définir certaines modalités d'engagement celle-ci épouse les causes et les façons de faire de la classe moyenne blanche le plus souvent hétérosexuelle qui a fait le nouveau cirque et ses épigones ce qui s'élabore c'est alors moins un engagement réel qu'un discours utopique j'emprunte le terme à l'universitaire Claire Fagnard du cirque occidental sur le monde social cette politisation du cirque s'est faite sans les personnes queer demeurer en marge des nouvelles institutions du cirque comme de la plupart des mouvements sociaux cis et hétéro-centrés quand le cirque s'engage les queer et les trans dégagent qualifiés de mal engagés de trop engagés ou pas qualifiés comme art du tout les pratiques marginales du cirque se déploient ailleurs qu'à travers la notion hégémonique d'art engagé voilà je passe à ma deuxième partie qui consistera à repenser la notion d'engagement au cirque depuis les épistémologies queer et trans donc la notion d'art engagé aujourd'hui est bornée par la triade néolibérale inclusivité, diversité, visibilité et l'on pourrait rajouter par pitié qui sont les fers de lance des nécropolitiques ciblant les artistes queer ces notions ne sont pas qu'une façade institutionnelle mais correspondent davantage à des politiques actives d'extraction économique et culturelle Sam Boursier dans son livre Homo Incorporated que je cite ici un petit peu dans le texte nous dit le néolibéralisme fait grand cas des droits sociaux et culturels il se les est méchamment appropriés en régulant le chômage en transformant les employés en auto-entrepreneurs devant assurer entièrement le risque de payer leur sécu les entreprises publiques comme privées qui multiplient les mesures pour lutter contre les discriminations ont le même objectif la maximisation de l'employabilité de la productivité qui de l'homosexuel ou de la personne handicapée l'entrepreneur de spectacle que Caroline Audac avait identifié naître au 18e siècle est aujourd'hui un auto-entrepreneur de spectacle une sorte de petit barnum intérieur qui selon les modalités biopolitiques décrites par Foucault en est souvent réduit ou réduite à monétiser sa propre oppression c'est-à-dire à convertir la discrimination perçue et trop souvent vécue en spectacle afin de survivre dans des institutions à l'économie extractive et doloriste lors d'un entretien que je menais à Berlin et que j'anonymise sur demande de l'artiste une performance trans me disait avoir perçu à l'issue de deux jours complets de travail dans un fameux club berlinois organisant une soirée sur le thème du cirque un cachet de 50 euros voilà je vous donne ces propos j'ai été payé 50 euros pour deux jours de travail heureusement les pourboires étaient bons mais le type du club m'a dit ouais c'est pas énorme mais tu devrais t'estimer heureux ça te fait de la visibilité qui te redit donc le terme anglais exposure pour la suite cet exemple me semble illustrer donc cette forme de mise au travail conjointe de la subjectivité et des corps en même temps qu'une forme spécifique d'invisibilisation du travail inclusivité et diversité ne font pas manger elles ne payent pas le loyer non plus et laissent un goût triste après la fête voilà le néolibéralisme est une pensée du social et des subjectivités comme de leur contrôle il a su substituer au commerce des monstres l'expression de l'université Robert Bogdan le commerce de leurs histoires et de leurs traumatismes historiques aujourd'hui source de revenus privilégiés de l'industrie audiovisuelle et du spectacle vivant c'est entre autres à travers le cirque et le modèle américain du freak show qui s'est plus tard continué sous la forme publicitaire et médiatique que se sont inventés renforcés et diffusés dans la culture populaire les normes de genre binaire et le concept de différence sexuelle et ce en étroite collaboration avec les évolutions racistes et eugénistes de la science moderne le tour de main du néolibéralisme a été d'organiser l'amnésie de cette histoire du cirque pour la transformer en marchandise capitalisant ainsi sur les traumatismes non moins historiques des peuples colonisés et des personnes queer et trans nous pourrions ainsi forger l'expression de cirque amnésique que je propose ici pour qualifier par exemple la glorification révisionniste de Phineas Taylor Burnham dans le récent film The Greatest Showman paru en 2017 vous voyez ici Hugh Jackman en pleine apothéose plus proche de nous encore la réalisatrice italienne Stéphanie Di Giusto signe avec Rosalie en 2023 avril dernier un portrait cis-washed et straight-washed de la femme à barbe et tenancière de bar française Clémentine Delay Rosalie donne à voir 90 ans après la matrice culturelle Freaks de Todd Browning un récit doloriste hautement compatible avec le patriarcat néolibéral cochant toutes les cases du cis-gaze et du trauma-porn il reçoit un succès critique et concourt même je vous le donne en mille à la queer palme Rosalie ne sera et a raison jamais suspectée comme d'autres artistes de cirque queer d'être un film trop engagé mais au contraire acclamé pour sa tolérance et sa faculté à visibiliser la différence alors que les ménageries humaines sont vite devenues des impensés historiques les politiques culturelles ont su adapter les modalités d'altérisation et de spectacularisation des vécus queer et trans non valides et racisés au cirque et ce pour continuer à attirer un bénéfice économique et social tout en réassurant l'assise des hiérarchies qui sous-tendent ce système représentationnel voilà assez critiqué on ne va pas faire que ça non plus je passe dans la troisième partie de mon exposé qui consistera à vous montrer un peu plus en image les stratégies de résistance dont je parle donc pour les artistes de cirque queer le souci est aujourd'hui comme hier moins de s'engager pour une cause que de se désengager des formes prédatrices que prennent les politiques culturelles en lutte contre la gentrification de leur culture et l'appropriation de leurs histoires ces artistes imaginent des stratégies ou plutôt des tactiques je reprends le terme Michel de Sartreau de résistance ces tactiques de désengagement ne sont pas synonymes de dépolitisation ou encore de repli sur soi comme ça peut être une certaine tendance dans l'art contemporain mais plutôt de manière différée hétérotopique de faire de la politique et de l'art et ce selon d'autres économies d'autres modalités représentatives et intentionnelles critiquer la notion de cirque engagé depuis les épistémologies queer s'est opposé au modèle néolibéral de la marchandisation identitaire celui de formes d'art relationnel fondé sur un modèle que nous appelons ici affinitaire il ne s'agit pas de vendre l'exceptionnalité des dissidences genrées sous la forme d'un freak show moderne où les bonimenteurs seraient devenus les freaks elles-mêmes en espérant tirer leur épingle du jeu pendant que les autres meurent mais plutôt de faire collectif de se doter de sa propre toile de retrouver le feu des lesbiennes Avengers La compagnie Cirque Queer incarne ce modèle affinitaire et s'exprime selon les modalités esthétiques de l'affirmation culturelle qui se situe aux antipodes des parcours fléchés pour artistes minorisés pour citer une nouvelle fois Sam Boursier ce qui disparaît avec les discours et les pratiques convenues de la lutte contre les phobies mais aussi le sexisme ce sont les ressources communautaires et subculturelles les démarches à la fois collectives créatives et affirmatives bref d'autres manières de faire de la politique du lien et de la résistance y compris pour analyser et répondre aux violences voilà un premier extrait de la compagnie Cirque Queer Regarde Nous sommes de celles et ceux qui sont prêts et prêts à se jeter corps et âme pour te défendre Quand on crie c'est pour toi Quand on s'embrasse dans la rue en se faisant cracher dessus c'est pour toi Quand on crache du feu c'est pour toi Quand on jette nos couteaux les premières c'est pour toi Quand on se fait humil parce qu'on ne leur ressemble pas mais qu'on persiste à ne pas leur ressembler c'est pour toi pour toi pour toi on se monte pour toi on affronte regarde on y dépose nos morts et nos mortes à tes pieds on n'oublie pas vas-y prends de la hauteur occupe l'espace brise le monde danse sur les fibres fais-y les moules mets-toi en danger entre les gens qui t'aiment fais trop de bruit et frappe fais hurler ta chaîne mêler ton joie n'accepte jamais de te contenter ce que tu as exige la chance nous sommes là nous descendons notre toile Nous hissons notre toile Pour toi Voilà pour ce premier extrait Le tableau final du spectacle Le premier artifice est une déclaration d'amour A l'une des interprètes, Andrea Que vous voyez au trapèze Après avoir entendu un message de sa mère Qui lui fait part de ses craintes pour elle Depuis son petit village au Mexique Andrea se retrouve seul sur le plateau couvert de fleurs La douleur de l'éloignement entre une mère et sa fille Les épreuves et les découragements Qui bordent les vies queer La solitude qui survient avec l'âge adulte Le spectacle prend alors un tour mélancolique et lyrique Propice à illustrer la force D'une famille de cirques choisis Andrea sur son trapèze Au son de la techno émo mélancolique De l'artiste Jenny Victoire Que vous voyez ici scander le poème La troupe de cirques queer s'active au plateau Embrassade, regards compréhensifs et lourds de sens échangés Tout en composant des bouquets de fleurs tombées La troupe érige peu à peu un petit monticule Un hôtel queer composé de briques et de brocs Reliquats de la fête qui vient d'avoir lieu Et que vient flanquer un drapeau LGBTQA5 Que vous voyez ici reproduite en photo Regarde, on vient t'offrir notre déséquilibre Nous tirons un fil pour aller jusqu'à toi On ne te laisse pas On revient te chercher Si tu t'inquiètes comme on s'inquiète Si tu pleures comme on pleure Si tu as peur comme on a peur Alors tu n'es pas seul, tu as gagné Ces fils tissés, ce sont ceux des funambules Et des trapézistes Des sangles tombant du chapiteau Mais ce sont surtout ceux, imaginaires D'une communauté d'amitié Qui relie à présent les interprètes A travers un long poème techno-acrobatique Le modèle socio-affectif De la troupe de cirque Se superpose à celui de la famille choisie Si essentiel à la survie des communautés queers et trans Nous sommes là, dit toujours Jenny Nous tissons notre toile Nous hissons notre toile Pour toi Les rêves, les luttes Les désirs de chacun et de chacune Sont dirigés vers l'autre Vers le collectif Je cite encore Regarde, nous sommes de celles et de ceux Qui sommes prêts et prêtes A se jeter corps et âme pour te défendre Quand on crie, c'est pour toi Quand on s'embrasse dans la rue En se faisant cracher dessus, c'est pour toi Quand on crache du feu, c'est pour toi Quand on lance nos couteaux les premières, c'est pour toi Il s'agit d'opposer à l'individualisme bourgeois et néolibéral Des poches de résistance queer Où soin et solidarité sont les maîtres mots Le feu collectif des lesbiennes Avengers File conducteur de cette intervention Est ici recraché en signe de protestation Et de soin collectif Après avoir illustré Quelques caractéristiques d'un cirque queer Que j'appellerais affinitaire et relationnel En même temps qu'affirmatif Par opposition au trompe-l'œil néolibéral De l'art identitaire Je voudrais clore cet exposé en présentant Une autre de ces tactiques queer Que je nomme contre-performance Le terme de performance fait se rencontrer Trois sèmes, historiquement D'une part la performance comprise comme Démonstration de virtuosité au cirque D'autre part la performance Comme angle épistémologico-descriptif C'est la performativité du genre butlerienne Et enfin la performance Comme exigence de productivité néolibérale Le travail de la compagnie lyonnaise La Gru, initiée par Nina Ilouse En région Rhône-Alpes Fait miroiter de façon déceptive Ce réseau de sens Et je vous montre mon deuxième extrait J'ai envie de partager avec vous Un souvenir qui m'a beaucoup marqué C'était quand j'avais dix ans Ma mère m'a emmené voir Un spectacle de cirque Et il y avait un trapéziste Je n'avais jamais vu Deux numéros de trapèze Et ça m'a Pouleversé Les muscles qui tirent Et qui poussent Les muscles qui tirent Et qui poussent Les muscles qui tirent Et qui poussent tellement physique et à la fois tellement léger tellement fluide je me suis dit le corps humain est capable de beaucoup plus que ce que je ne l'imaginais je me suis senti extrêmement vivant voilà pour ce deuxième extrait la force de ce numéro réside selon moi dans sa démarche affirmative qui passe par une politisation indirecte du ressouvenir le numéro de trapèze de Thaïs donc l'interprète est une anamnèse, l'évocation d'un souvenir d'enfance lié au cirque le jeune Thaïs voit le premier numéro de trapèze de sa vie en compagnie de sa mère il déclare alors je m'en suis dit le corps humain est capable de beaucoup plus que ce que je ne l'imaginais je me suis senti extrêmement vivant le cirque à la fois comme imaginaire enfantin et comme pratique actualisé dans le numéro de trapèze qui se déroule au fil de ce souvenir ASMR est alors l'espace concret et imaginaire où s'inventent le corps et la subjectivité queer le cirque est ouvreur de potentialité physique et subjective loin des narratifs éculés qui voudraient faire de la souffrance et du mal-être le passage obligé de toute transition de genre et de toute réalisation queer ou non sur soi la focale se déplace ici sur l'émerveillement le désir de mouvement et la vitalité joyeuse de l'interprète enfant comme au plateau c'est en filigrane l'image d'une masculinité aimable et désirable qui se dessine pas de catégorie politique ou identitaire ici le public n'est donc pas invité à produire de la différence dans sa perception ni à activer la mécanique voyeuriste qui fonde le regard cis l'accent est mis sur les sensations le va-et-vient des muscles la sueur, l'odeur du pop-corn, etc. plutôt que sur la performativité du discours ce type de numéro crée du commun dans une démarche affirmative plutôt qu'il ne divise ou renforce des lignes de démarcation l'intégration récente des narratifs autour des transidentités dans la sphère médiatique a eu pour conséquence la normalisation de ceux-ci et l'établissement de certains tropes à la fois discursifs et pourrait-on dire chorégraphiques l'horizon d'attente qui se déploie est souvent celui de la mutation du changement ou encore de la difficulté à exister contrebalancé par le courage de la survivance mais très peu de place est faite de représentations banales joyeuses ou encore affirmatives j'appelle donc tactiques contre-performatives les stratégies esthétiques qui viennent mettre en déroute les horizons d'attente cis et hétéronormées en même temps qu'elles manifestent la gentilité des individus performeurs à exister en dehors de ce même regard ni mutantes, ni monstres, ni victimes les artistes de cirque queer existent dans la complexité qui forme une existence humaine et les gestes artistiques qu'elle peut porter contrairement aux stratégies et aux esthétiques non moins légitimes et assumées de la spectacularité, du trash et du trop la contre-performance cherche l'économie et le bien-être du performeur dans une logique du peu et de la déceptivité cette démarche, consciente ou non est résolument affirmative elle est l'inverse du cynisme mais non moins critique par l'évidence qu'elle déploie elle est la justesse d'un geste de trapéziste l'incontestable du rire et je conclue pour conclure cet exposé on peut dire qu'un jeune cirque queer s'invente aujourd'hui en lien avec des pratiques communautaires réelles lieu historique de l'invention et de la diffusion des normes de genre binaires et de la différence sexuelle en même temps que secteur économique et moyen d'expression privilégiée par les artistes queer le cirque est mis en question dans ses formes et son héritage par cette jeune génération d'artistes la jeunesse de la notion d'engagement au cirque a procédé de l'élaboration d'un discours circassien utopique excluant structurellement les personnes queer et trans pour le résumer brièvement en s'artifiant le cirque s'est normalisé c'est en regard de cette normalisation que ces mêmes artistes déploient aujourd'hui des tactiques de résistance multiples celles-ci procèdent d'une forte volonté d'affirmation culturelle d'un besoin communautaire comme d'un désir de désengagement des logiques de prédation néolibérale leur modus operandi est résolument relationnel affinitaire et s'incarne dans des esthétiques du contre-pied de la contre-performance aux normes spectaculaires genrées et néolibérales merci 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 applaudissements 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 applaudissements